salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo football comme vous connaissez bien l'astuce aujourd'hui en ce moment je regarde un peu le contre caméra là en ce moment je regarde le match entre lyon et la juventus comme vous avez vu le match contre lyon et paris c'est un match de folie là où lyon il devait gagner mille fois le match au moins un zéro et comme ce sont des petits c'est le problème de lyon c'est une équipe pour moi c'est une équipe tellement je suis fâché sur cette équipe c'est que c'est une équipe qui joue comme s'ils ont envie de faire caca mais ils n'arrivent pas faire caca pour moi c'est ça ils n'arrivent pas faire caca et moi c'est lui même ça je sais pas c'est marqué une bonne fois pour tout la rage je sais pas ils ont pas envie tu ils ont peur de prendre le contre de prendre le but si vous voyez que vous maîtrisez il faut il faut faut continuer progressivement et réussir à bombarder et marquer ce but bon voilà mais quand même je dis la vérité le match contre paris c'est un match franchement il était beaucoup plus mieux que les autres matchs que j'ai vu celui-là ça va ils ont moins tenu paris même si les pénalités voilà le gardien traoré voilà si vous voyez ce qu'il a fait voilà traoré il a raté son pénalités voilà c'est ça voilà mais non aujourd'hui on est au dernier match pour être européen les derniers matchs mais on sait très bien que nous on va pas gagner des champions voilà aujourd'hui il y a un partout et même je dis un partout parce que le match elle mena il ya la deuxième mi-temps 2-0 2 buts de christian ronadou franchement christian ronadou lui lui c'est même pas lui quand il joue c'est flou non mais arrêtez non non je suis dépassé je suis dépassé moi ça m'énerve de toute façon je sais vous tant qu'il n'est pas blessé c'est sûr qu'on a perdu le match pour moi on a perdu le match puisque Lyon comme il joue là ils ont marqué un but de chance parce qu'il y a les pénalités mais un pénalités on sait pas s'il est le pénalités de paille si il tombe ou pas si vous regardez le match en direct vous savez pas si on ne sait pas si de paille il fait espresse de tomber pour avoir une pénalités quoi enfin bref l'arbitre il a validé et le premier but pour lyon mais voilà il ya un christian ronadou qui est là qui pousse et qui a marqué son but tranquillement sur pénalités une petite paille nk pour répondre à deux pailles qui a fait une petite paille nk pour faire son beau voilà ronadou il t'a corrigé il a dit ah bon tu fais une paille nk à la juventus ronadou il a fait son pénalités lui aussi il a fait ça enfin c'est même pas sa peine c'est même pas une paille nk il a fait le plat du pied tranquille a marqué il a égalisé et maintenant il va encore marqué un but de ronadou à l'heure que je vous parle et là moi je regarde le match j'ai dépassé ça c'est un match la lyon il vaut mieux qu'entre nous les amis il vaut mieux que lyon ils arrêtent de jouer la même que la juventus même si je dis je dis sans dire je suis même dépassé je suis même excité et énervé je suis dans les états vous ne savez même pas comment vous dire tout ce que je sais c'est que même la juventus ils sont pas au top 2 ils sont pas très très fort mais ils vont se qualifier pour moi ils vont se qualifier là je vois je regarde le match mais pour moi lyon ils sont en train de c'est comme si il ya quelqu'un en fait c'est comme pour moi c'est une expression par exemple on veut taper une personne qui a fait une bêtise et la personne elle est comme ça elle est en train de faire comme ça doucement arrête 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 elle me tape pas et moi je chicote à personne et ben là c'est le même truc qu'on fait à lyon la juventus sont en train de chicoter comme ça et ils sont là en train de faire comme ça c'est normal qu'à un moment donné ils ont perdu le match au lieu d'aller dessus le contact foncé tout montrer que vous êtes là ils sont là ils commencent à reculer et recule lyon il recule et recule voilà tout ce qui va se passer parce que la juventus là il y a en ce moment là où je vous parle je suis en train de regarder le match en direct il y a deux il y a deux pour la juventus de 1,28 mais pour le moment lyon est encore qualifié après bon je vous laisse deux minutes pour voir éventuellement si vraiment ça se confirme bon là là je crois qu'ils vont prendre un troisième but lyon là c'est foutu ils jouent même plus là là ils ont fait rentrer ils ont fait rentrer deux joueurs de la pionni cornet et puis enfin je me suis même plus le match puisque ça m'énerve je suis même plus là je vais aller voir je vais avoir la surprise tout ce que je vois comme surprise je m'attends à voir que la juventus a marqué un troisième but et s'ils marquent le troisième but la juventus est qualifié donc je vous dis bon la vidéo est terminée bon voilà moi je tout ce qu'il y a à dire à lyon c'est bon je crois que l'une des prochaines vidéos je vais mettre des mailles de marseille non mais c'est sérieux je vais mettre des mailles de marseille parce que moi je suis énervé non mais c'est parce que je suis énervé je vais mettre des mailles de marseille ou bien je veux supporter je sais pas non mais je supporte toujours non mais pour les championnats de france mais bon je sais que là c'est foutu là il n'y a plus rien non c'est bon moi ça me dépasser moi tout ce que je ne comprends pas c'est je sais pas ils ne veulent pas jouer 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 taper ou est bien qu'ils sont là ils hésitent en plus ils ne sont pas si bon que ça la juventus ils sont bons mais moi je ne crois pas gagner la ligue du champion pour moi je ne sens pas la juventus gagner la ligue du champion aujourd'hui vu les matchs que j'ai vu qu'ils ont perdu les matchs des équipes qui étiez en bas de classement ils ont perdu alors la juventus ils sont pas si bon que ça alors les lions et je sais pas moi ça m'énerve ça m'énerve moi je veux regarder la suite du match parce que là je parle trop et là ça m'énerve trop 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 je comprends plus rien moi moi je crois que je vais tout casser ici la télé même je vais tout casser ici en train de jouer les dernières minutes là du match c'est voilà lyon lyon est peut-être qualifié on est nul on est nul mais on est qualifié le Xenja bien on est nul on a joué nul j'ai remarqué la juventus ah non il y a un contre pour lyon vous entendez on est en train de vivre les dernières minutes il y en a six minutes de temps traditionnel Dybala c'est blessé on lutte 30 secondes de plus alors c'est bon lyon est quelqu'un mais on va pas passer le second tour ça c'est moi je pense pas on est nul oui oui on est nul on a gagné on est qualifié on est qualifié non c'est incroyable c'est non mais en fait moi je dis la juventus c'est une grosse équipe là il y avait Coronado qui jouait pour moi il y avait Coronado c'est lui qui marquait les autres et je sais pas vous avez pas la rage pour jouer pour marquer un but ou pas je comprends pas moi je comprends pas ce match là je comprends pas il faut qu'on explique pour moi c'était le dernier contre le avant dernier c'est comme un match de maintien en ligue un truc comme ça c'est le dernier contre le avant dernier c'est pour moi c'est ça que j'ai vécu c'est ça que j'ai senti je sais pas c'était pas un match ça je reconnais même pas la juve après Dybala il s'est blessé c'est dommage hein en plus j'aime trop Dybala Ronaldo et tout non mais là il manque des joueurs et tout il y a même pas Matuji et tout il y a des blessés et tout non c'est pas la juve d'habitude ça je sais pas ça va pas je suis juste là il m'a déçu quand même mais Lyon on est qualifié oui on est qualifié attendez 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 moi je vous coupe on est qualifié en jouant contre de la merde pour moi on est qualifié on joue mal on est là on prend un but on se laisse subir et tout on se laisse taper dessus presque ils avaient presque voulu mettre le troisième but on ne joue même pas on est là à faire les contre et tout on a peur en fait on joue sur la peur c'est ça le problème Lyon il prend jamais jouer la Ligue des champions en jouant avec la peur la peur aux ventes ils sont là en train de angoisser ils ont peur de prendre un but ils sont là ils savent même pas s'il faut marquer s'il faut faire quoi ils savent rien car moi je comprends pas mais on est qualifié bon on est qualifié oui je suis content on est qualifié oui certes on est qualifié oui tu vas me dire on est qualifié mais contre Paris vous avez pas fait le gros match qu'il fallait marquer un but vous n'arrivez pas alors là on a eu la chance parce que c'est un but de différence au match aller c'est normal tout le monde qualifié mais le prochain match on va jouer contre ou city et qui bombarde city mais pas rigolo avec nous ça c'est sûr bon moi je suis content aujourd'hui même si je suis un peu un moite un peu fâché puisque là on a fait un match de sans dire la vérité mais alors je dis la vérité un match pourri nul nul à chier franchement on se chie dessus limite c'est la jury qui est normalement qualifié bon je vous laisse on se retrouve pour une prochaine vidéo les vacances ont commencé là je suis un peu en break tranquille là je veux commencer les vacances je serai à nice etc donc voilà je suis un peu content mais écoutez c'est un match très nul c'est vrai je parle trop mais c'est trop mais bon on se retrouve pour la prochaine vidéo et likez la vidéo et une grosse délicace à tout le monde que j'ai surtout à Modi puisque c'est la délicace à Modi et à voilà moussa tu te reconnais bien et Modi à mon meilleur pote que vous avez vu et n'hésitez pas d'aller voir sur mes snaps puisque je suis beaucoup active en ce moment je fais des snaps un peu vieux des vieux snaps je mets des vieux snaps et des fois je mets des snaps de ce que je fais actuellement et venez me parler sur snap et n'hésitez pas je ne mors pas et puis voilà ça dit je parle trop oui oui je parle trop ils ont gagné je suis content c'est pour ça que j'ai pas un trou habitant tu vois moi à qui s'est réunis à l'inviteur de ma part à l'inviteur zigo